Merci de m'accueillir dans cette discothèque qui n'est pas la mienne, mais merci de m'accueillir. J'ai eu cinq minutes pour sélectionner des disques, donc j'ai regardé très vite et j'ai sélectionné quelques disques. Au tout début, quand j'étais vraiment très jeune, j'aimais bien la musique noire. Puis après, j'ai commencé à écouter plus de rock et des choses comme ça, mais ça, c'était un tout petit peu plus tard. Mais au début, j'étais très, très attiré par le funk, la soul. Mon père avait une petite collection de jazz, mais ça, j'ai découvert bien plus tard. En fait, je me rends compte qu'une collection, c'est toute ta vie. En fait, j'ai des trucs complètement insorcés dans ma collection, mais tous les disques sont importants. Alors oui, il y a des marqueurs comme ça. C'est aussi tout ça mis bout à bout qui font mon histoire. Toute une collection, c'est l'histoire de la personne aussi. Et le rangement est super important, très important. Ça, c'est un disque hyper important pour moi et je crois que je dois en avoir cinq copies. En fait, à chaque coup que je vais sur une brocante, je vois un Melody Nelson, s'il est en bon état, je l'achète. Ainsi, je déconnais, avant que je ne perde le contrôle de la Rolls. Je sais pas pourquoi, c'est un truc compulsif. Je deviens fou parce que c'est un disque que j'aime tellement et que j'écoute beaucoup. Je me dis bon, ils vont être pourris ceux-là, donc ils m'en font un propre le jour où je veux l'écouter. Et c'est un que j'ai acheté le plus. Je crois que c'est vraiment celui-là. Et dans Asommer, I Feel Of, c'est les deux disques où j'ai le plus de copies. Je sais pas, c'est un disque important pour moi. Est-ce que j'ai vraiment été un grand fan de chansons françaises ? Pas plus qu'autre chose, en fait. Mais il y a certains artistes. Oui, Bachung. Bachung qui a été à un moment très important, moi, dans ma carrière en tant que musicien. Pas le mec, c'est vraiment ce disque d'ailleurs, Fantasy Militaire. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall. Voilà, il y a des disques marqueurs comme ça, comme ces deux-là, où je pourrais pas jamais m'en séparer. C'est des disques hyper importants pour moi. Important de ta carrière de musicien ? Ça ? Ah oui, à mort. Dans quel sens ? En fait, il est arrivé avec ce disque et ça cassait un peu par rapport au disque qu'il avait fait avant. Parce que beaucoup plus électronique, tu sentais qu'il avait écouté d'autres choses. Et en fait, à cette époque-là, quand il a sorti ce disque-là, moi, je l'ai écouté 1500 fois. Je l'ai rencontré une fois, d'ailleurs, à ce moment-là, et c'était une très belle rencontre. Mais au-delà de tout ça, c'est là où moi, j'avais envie de faire un nouvel album. J'avais envie d'aller autre part, musicalement. J'avais envie de bosser avec des chorégraphes. Vraiment, c'était une période où j'avais envie un peu de casser de ce que j'avais fait avant. Je voulais plus forcément sortir un album techno. Et donc, c'est là où j'ai travaillé sur un disque qui s'appelle Cloud Making Machine. Et c'est vrai que c'est ce disque-là que j'ai écouté 3000 fois quand j'ai fait Cloud Making Machine, parce que ça m'a énormément inspiré. Celui-là et l'album qu'il a sorti juste après ça, c'est deux disques que j'ai beaucoup écoutés. Quand j'ai sorti Cloud Making Machine, je savais très bien que je sortais un disque qui allait déplaire à beaucoup de gens qui aimaient ce que je faisais avant. Mais je savais pourquoi je le faisais. J'avais envie d'aller travailler avec des chorégraphes. C'était vraiment le truc que je voulais faire. J'avais envie aussi peut-être de toucher le cinéma. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le disque n'a pas marché. Et en fait, grâce à ce disque-là, quelques années après, c'est comme ça que j'ai rencontré Pietra Gala. C'est comme ça que j'ai rencontré Pré-Glocage. Et c'est comme ça que j'ai bossé avec des gens dans le monde de la chorégraphie, donc de la danse. Donc, quelque part, j'ai touché ce que je voulais faire. Et ça, c'est le disque qui m'a vachement inspiré pour aller là-bas. Parce que je me suis dit, quand un mec comme ça fait un disque, parce que c'est pas un disque facile, en fait, Fantasy Militaire. T'écoutes toutes les orchestrations, la texture et tout, c'est un disque qui est quand même assez compliqué, sombre. Que lui, il le fasse, moi aussi, je vais faire d'autres choses. Je peux le faire aussi. Donc voilà, ça m'a inspiré. Ça, c'est classique de classique. C'est Blue Monday. Et ça, pour la petite histoire, je me retrouve, donc je découvre cette musique, ça me fait surkiffer. J'ai 16 ans, je vais danser dans un club parisien qui s'appelle La Piscine, qui est une ancienne piscine où on ne jouait que de la New Wave. Et donc, j'ai l'impression de faire partie du truc le plus branché de la Terre. Je me casse en Angleterre et deux ans après, en Angleterre, je me retrouve à jouer à l'Hacienda. Et les patrons, c'est les mecs de New Order avec d'autres gens, mais notamment Peter Hook. Et là, je les rencontre, quoi. Je veux dire, je suis derrière les platines et t'as Hook qui est derrière toi, qui fume un pétard et qui dit, ouais, good night, it's a good night. Et tu les regardes et tu dis, putain, mais le mec est là. Forcément, quand tu pars habiter à Manchester et que tu rencontres ces gars-là et qu'en plus, une nouvelle musique arrive, tu fais partie d'un nouveau mouvement. Les mecs sont là, tu vois les Happy Mondays qui sont tout jeunes, qui vont danser à côté de toi sur ta zik et tout. C'est un moment hyper important. Bien sûr, un disque comme ça, dans ma discothèque, c'est une énorme histoire. C'est un énorme pan de mon histoire aussi, quoi. Le hip-hop, ça arrive quand j'ai 13-14 ans. Tu vois, au tout début, c'est quoi ? Nous, les premiers trucs qu'on écoute, c'est Sugar Hill Gang. C'est aussi tout de suite les débuts de l'électro. Donc, où tu as quelques mecs qui rappent, mais surtout beaucoup de synthétiseurs avec une rythmique à la Planète Rock. Ça, je découvre ça, j'ai 13-14 ans. Et donc, c'est la musique de ma jeunesse. Et le hip-hop, ça a toujours été présent dans ma vie. J'en achète toujours aujourd'hui du hip-hop, j'en écoute toujours. Même si c'est pas ce que je vais jouer en soirée, comme la soul ou même comme le jazz qui est arrivé pour moi un peu plus tard. Ça fait partie de ma vie, en fait. Bien sûr. Le hip-hop, c'est la musique de ma génération. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est mon fils qui me fait découvrir plein de trucs. J'aime bien la musique anglaise aussi. Donc, le grime, ça m'a parlé. Après, la drill, ça m'a parlé, bien sûr. Et donc, maintenant, aujourd'hui, quand mon fils, il vient me faire écouter de la drill française, je comprends les codes. Et ça me fait kiffer, j'adore. Et je trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper intéressants. Donc, bien sûr. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très fan de Zik. Et le truc, c'est d'écouter ce qui se passe. Après, t'es pas obligé de tout aimer. Mais il faut rester hyper ouvert. Et ça, c'est mon essence. C'est ce qui me tient en vie. Donc, forcément, quand j'ai un monde de 17 ans qui va me faire écouter les trucs qu'il écoute aujourd'hui avec ses potes, tu fais, ah ouais, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Et puis, ça me fait marrer parce que j'écoutais du grime 10 ans avant, quand il était vraiment tout petit. Et il avait pas forcément les codes. Et j'aime bien lui faire découvrir, bah, tiens, écoute ça, parce que ça va te parler, peut-être. Et il kiffe bien les trucs anglais. Donc, ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Mais ouais, c'est Jaguar. Ah non, mais c'est Jaguar, ça. Ouais, c'est clair. Quand la house arrive de Chicago, j'adore ça parce que j'entends quelque part la suite du disco, mais ça casse pas encore tous les codes. Ça casse beaucoup de choses parce que c'est plus rude, c'est plus brut. Tu sens que c'est plus ghetto, ça me plaît. Mais par contre, quand la techno de Détroit arrive, là, je me dis waouh, putain. Là, on est vraiment dans le futur, quoi. On arrive dans un truc, on va vers de nouvelles contrées, en fait. Et donc, le début, c'est Juan, c'est Kevin, c'est Derek. Pas longtemps après, on commence à parler de Jeff Mills et d'Underground Resistance. Je les ai rencontrés, donc j'ai rencontré Mike, j'ai rencontré Jeff. C'est des gens qui se battent énormément pour leur ville, pour cette musique-là, qui ont maintenant ouvert un musée sur la techno, dans le building d'Underground Resistance. Il va distribuer la musique de tous les autres producteurs de la ville. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés avec Jaguar, Jaguar, ça a été un disque hyper important pour eux parce qu'en fait, ils ont touché tout le monde. Ils ont touché les DJs de House, les DJs de techno, tous les DJs. Ils ont mis tout le monde d'accord avec Jaguar. C'est vraiment un disque qui est entre les deux et qui est devenu un classique de classiques. Et c'est vrai que ça n'a jamais quitté mes caisses. Et c'est un disque que je rejouerais jusqu'au bout. Tu sais quoi ? Là, on est vraiment sur des choses... C'est des monuments tout ça. J'ai toujours ça dans mes caisses. Il y a un morceau en phase B de ce disque-là. Voilà, c'est en mélodie. Et ça, dans mes caisses de disques, j'ai de quoi jouer du rock et de la musique psychologique parce que je joue de tout. Et ça, c'est un track que je joue toujours. Toujours, dès que je vais faire une soirée rare, j'envoie ce disque-là. C'est juste deux minutes de guitare bien psychédélique avec elle qui hurle dessus. Ça, j'ai toujours du Nina Simone. Ça, j'en ai toujours avec moi. Ça, j'ai 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 toujours avec moi. Voilà, ça, c'est des disques. Ils n'ont jamais quitté mes caisses. À partir du moment où ça vient dans mes caisses, surtout maintenant avec les clés USB, c'est plus facile. Et je sais qu'une fois, de temps en temps, quand je peux, j'en mets un. Pour moi, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Des fois, tu cherches les gens et tu essayes de trouver le bon disque au bon moment. Des fois, ce n'est pas forcément un truc que tout le monde connaît. Mais une fois de temps en temps, quand on est arrivé à un point dans la soirée, tu peux te permettre de jouer un truc comme ça sans les lasser, sans qu'ils se disent « Ah bah oui, encore, il va le rejouer encore ». C'est juste, on s'est bien compris, on est tous contents maintenant. On peut se permettre de jouer ça et je sais qu'on va tous kiffer ensemble. Voilà, c'est des marqueurs très importants. C'est comme, je trouve ça intéressant, tu parles de pouvoir placer des morceaux de rock, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de beaucoup entendre. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait pas mal. Justement, tu vois, ça, Front 2K2, c'est le genre de truc que j'arrive à jouer comme un peu New Order, mais ça, c'est plus connu. Mais ouais, je peux me permettre de mettre un Eat the Reb ou des trucs comme ça, genre Join Enchant ou ça, parce que j'aime beaucoup ce morceau-là, celui qui est, voilà, Controversy Between. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a des trucs de Front 2K2, ouais, j'aime bien les jouer, une fois de temps en temps, ou du Anne Clark, des choses comme ça, parce que, déjà, dans le tempo, ça rentre. Et ça fait aussi partie de la culture de notre musique. Et donc, oui, moi, pour moi, j'ai pas de problème à jouer un truc de rock dans le tempo, en même temps que même, ça m'est même arrivé de jouer Iggy Pop dans le tempo. Parce que je me démerde à faire des edits, à faire des boucles et à pouvoir rentrer à un moment, je le joue, puis après, hop, je fais un edit à la fin. Parce que c'est ça, l'histoire aussi. Si tu joues que ce que les gens attendent, il y a un moment, on s'ennuie. Donc notre truc aussi, c'est d'essayer de les faire sortir de leur zone de confort et de leur jouer d'autres choses aussi. Puis c'est ça, de raconter une histoire. Comme cette fois où tu as joué les Bérus et Neymar ? Les Bérus, je les ai jouées plusieurs fois, mais là, c'était pour dire quelque chose. C'était pour dire, demain, c'est les élections, allez pas voter de la merde. Donc ça, c'était important de le faire. Moi, je pense qu'une fois, de temps en temps, c'est hyper important de dire les choses. Tu vois ? De dire les choses. Et donc, il faut pas toujours le dire, mais pour moi, oui, le dancefloor est un peu politique. Les Bérus, ouais, je les ai jouées plusieurs fois. Et puis tu sais quoi ? Je les rejouerai. Et c'est vrai que, pour donner un exemple, quand je suis arrivé à New York, et c'était l'histoire du muslim ban, là, où ils avaient tout ce truc autour de ça. Je suis arrivé dans une ville où, putain, à l'aéroport, tout le monde se regardait comme ça. Tu vois ? Tu viens d'où, t'es musulman ? Tu vois ? C'était chaud patate, quoi. Et en fait, j'arrive à l'aéroport et je sens que tout le monde me regarde. Et tout le monde se regarde. C'est pas cool. Il y a une espèce de chape de plomb sur la ville. Je joue le soir même. Et donc, je fais quoi, moi, en tant que DJ ? Je fais comme si rien ne se passait et tout allait bien ? Ou, à un moment, je dis un truc avec un de mes disques pour leur dire, en fait, je suis comme vous. Je suis pas d'accord avec votre président de connard, là. Et en fait, je souffre pour vous aussi. Je suis avec vous. Je vous comprends. Je comprends votre souffrance. Et je l'ai fait. Tu vois ? J'ai trouvé un disque dans mes caisses. J'ai joué le truc de Martin Luther King et I Have a Dream, qui était pas du moment. Mais quand t'écoutes le texte où il dit, j'aimerais bien qu'un jour, une petite fille blanche avec un petit garçon noir pourrait se tenir la main et marcher ensemble et que ce soit un truc normal. Je peux te dire que ce jour-là, ça a bien résonné dans la tête des mecs et j'ai eu des gens qui étaient sur la piste, qui étaient en pleurs, qui ont compris, quoi. Et on s'est regardés et ouais, on est ensemble. Si on continue vite fait sur les disques, là, il y a un Fela ? Zombie ? Bah ça, c'est celui que j'ai trouvé là ! Fela, c'est toute mon histoire avec Radio Nova, en fait. J'arrive à Radio Nova au tout début de la house quand je reviens en France, de l'Angleterre. J'arrive, je fais l'armée et puis je décide de rester en France. Je vais bosser à Radio Nova. Je rencontre Jean-François Bizot, qui part en Jamaïque, qui va en Afrique tout le temps et qui remène des caisses de disques. Et là, je découvre Rémi Colpacopoul, qui va me parler de la musique brésilienne, tout le mouvement, tropicalisme et tout. Et là, c'est génial, vas-y, dis-moi en plus, je veux écouter des disques. T'as Bizot qui te parle de la Jamaïque ou de l'Afrique et dit, mec, tant que t'as pas écouté Fela, t'as rien écouté. Donc, il te file 40 disques de Fela et maintenant, tu vas apprendre ça par cœur. Puis après, tu reviens et on pourra discuter, tu vois. Et puis, t'as Bintou qui fait pareil sur d'autres styles de musique. Et en fait, ça, c'est mon passage à Radio Nova où j'ai vraiment découvert tout un truc que je connaissais pas encore. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi, j'écoutais de la funk, de la soul, un petit peu de musique brésilienne. Parce qu'on grandit dans un pays où on a beaucoup de chance, où toutes les musiques sont écoutées quand même. Et t'arrives en Angleterre où ils ont beaucoup moins cette culture-là quand même. C'est très anglo-saxon. Donc, voilà, j'arrive avec un petit bagage un petit peu riche et je découvre la house music. Et là, à partir de ce jour-là, j'écoute que ça et j'en écoute de plus en plus. Et puis, j'écoute un peu New Wave parce que c'est encore de la musique qu'on écoute là-bas. Mais je reviens en France assez jaune et j'ai pas encore cette culture-là, pas encore. Ça, c'est vraiment Radio Nova qui m'a donné ça, qui m'a ouvert les oreilles. Et sur le jazz, d'ailleurs, après, où je rencontre mon saxophoniste avec qui je fais Man With A Head Face. Il m'offre le premier disque de Miles Davis. Enfin, il me dit écoute Kinda Blue, puis quand tu le connaîtras par cœur, on va pouvoir trouver le bon vocabulaire pour se parler. Mais c'était vachement bienveillant, tu vois. Parce qu'en fait, au début, on faisait des sessions et j'avais pas les mots pour lui expliquer ce que je voulais. Donc, je savais pas ce que c'était jouer bebop ou jouer comme ça ou comme ça. Et donc, je me disais mais non, tu comprends pas, tu vois tes phrases et j'avais pas les mots. Et donc, il m'a filé ce disque de Miles et il m'a dit écoute ça, quand tu le connais pas, quand t'arriveras à le chantonner, ce qui est impossible, on verra, on verra ensemble. Et voilà, il m'a ouvert des portes comme Jean-François l'a fait avec Fela et puis après toute la musique africaine que j'ai découvert, hyper important. Je crois qu'il reste que deux disques dont on va pas parler. C'est quoi ? John Spencer ? Ouais. Le blues, c'est drôle parce que je te parlais de Philippe qui m'offre Kinda of Blue, et je découvre le blues après ça. Moi, ce que j'aime dans la musique, c'est que plus t'ouvres deux portes et plus tu te rends compte que tu connais rien en musique. Et donc là, plus je vieillis, plus j'ai de disques et plus je me rends compte que j'y connais rien. Parce qu'à chaque coup, il y a un truc qui s'ouvre et je fais « Oh putain, il y en a 160 000 à découvrir, c'est l'horreur ! » Et donc, j'ai eu une période très jazz. Et après ça, quand j'ai commencé à partir sur les routes avec mon live, j'ai un peu barjoté sur le blues et c'est là où plein de blogs arrivent sur le net. Et donc, c'est les lieux où tu te perds, tu vois, donc tu fais un blog, tu vois qu'il y en a 50 000 autres qui traitent un peu du même sujet, tu télécharges tous les albums, tu écoutes tout et puis en fait, tu connais rien. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une bonne introduction quand t'aimes bien le rock, parce que John Spencer, c'est assez électrique, c'est un peu vénère. Donc, j'ai commencé par ça et puis j'ai fini vers des trucs un peu plus tradis jusqu'à Johnny Hooker et puis des choses comme ça. Mais le blues, ça a été un moment hyper important et d'ailleurs, tu le sens dans ma discographie. Déjà, sur Cloud Making Machine, il y a un morceau qui est très dans l'intention du blues. Et puis, sur l'album d'après, j'en ai fait aussi un autre. On se retrouve ça, le Play L, on va faire le concert et un des moments clés du concert, c'est quand on fait ce morceau qui s'appelle Dealing With A Man qui est un blues. C'est vrai que c'est une musique qui sointe vraiment, enfin, il y a un truc qui est hyper humain là-dedans et c'est une musique qui est devenue très importante sur le tard pour moi. C'est moi aussi, ça. J'aime bien la notion que tu as utilisé pour le John Spencer de porte d'entrée. Moi, par exemple, le reggae, c'est un genre auquel j'ai un peu du mal. Bah, je t'y emmènerai un jour. Et j'aimerais bien savoir quelle porte d'entrée prendre. Ça dépend ce que tu écoutes. Tu sais, c'est toujours pareil. J'ai toujours dit, il y a toujours les clés pour ouvrir les portes. Et je te jure que j'ai emmené beaucoup de gens dans la musique électronique qui détestaient cette musique-là. Tu sais, il y a des liens, il y a des ponts dans la musique. On parlait de Nina Simone, elle fait du piano classique quand elle est môme, elle se fait recaler parce qu'elle est black. Et toute sa vie, elle souffre de ça, mais quand tu écoutes toute son œuvre, tu sens Bach. T'entends la musique de Bach. Donc, entre la musique de Bach et Nina Simone, le pont, il est hyper facile. Et de Nina Simone à des trucs un peu plus électroniques, où tu vois, de Nina Simone, tu vas aller un peu plus loin dans le jazz. Et du jazz, tu sautes très facilement dans la musique électronique. Ça, c'est un pont pour un mec qui écoute de la musique classique. Tu sais, c'est assez drôle des fois quand tu te perds sur des plateformes de Zik et tu fais artiste correspondant. Et normalement, au bout de 10 artistes, tu passes d'un sujet à un autre complètement différent. Comment ils ont fait ça ? Et j'aime bien me prendre la tête avec ce genre de trucs-là. À quel point pour toi, malgré tout, aujourd'hui, ça reste important d'avoir le support physique ? Parce qu'en fait, avec les plateformes de streaming, on peut très facilement... Beeper ? Bah ouais ! Et zapper très vite et tu vois, passer d'un artiste à un autre et de plus écouter les albums en entier, forcément. Les choses changent, mais tu peux pas forcer les nouvelles générations à écouter des albums en entier du début jusqu'à la fin. Tu peux essayer de les intéresser, tu peux toujours continuer à leur proposer. D'où l'album avec l'Eliminanas, où c'est vrai que pour nous, ce disque, si tu l'écoutes pas du début jusqu'à la fin, tu vas pas comprendre l'histoire. Après, il y a de moins en moins de disques qui ont une narration, qui ont une vraie narration. Mais c'est pas un problème, ça. L'objet est vachement important, mais pour moi, le bout du truc, le plus important, c'est la zik. C'est la musique.